Votre centre social, lui, travaille avec les gens du voyage, bien sûr, sur les aires d'accueil, sur les sites d'intérisation, mais aussi avec les personnes qui vivent en habitat précaire. On a rencontré et mis en place un partenariat avec l'ACPM depuis trois ans, 2020, pour permettre à notre public d'aller facilement sur ce lieu administratif et faire ses démarches en toute autonomie. Donc on a démarré par mettre en place une formation pour les agents de l'ACPAM, pour qu'ils leur réservent un accueil adapté. Beaucoup de problèmes. En fait, nous avons pu suivre environ pas loin de 200 personnes. Sur ces 200 signalements, il y a 77 signalements qui ont été complètement aboutis et les soins ont été effectués. Un agent qui vient sur le volet accès aux droits, qui vient là sur les lieux de vie, c'est-à-dire au cœur des cités, en extérieur, à la rencontre des habitants, et qui vient et qui se met à disposition pour pouvoir les rencontrer sur notamment les ouvertures de droits. Nous avons la chance d'avoir vraiment un excellent partenariat avec l'ACPM, qui, cette année, nous a beaucoup aidés dans ce qui est la précarité menstruelle, puisque nous avons pu acheter 800 pilotes menstruelles. En parallèle, on a également travaillé sur la signalétique, parce que l'ACPM, c'est un lieu public où il faut aussi pouvoir se déplacer en toute facilité. Et notre public a également des difficultés, parfois, de repérage spatio-temporel. Donc j'ai apporté des conseils, des préconisations pour que la signalétique soit la plus adaptée possible. On m'a proposé un bilan de santé gratuit. Alors moi, au début, j'avais un peu peur, parce que je me suis dit, avec mon handicap, est-ce que ça va bien se passer ? Est-ce qu'ils vont savoir s'adapter à mon handicap ? Et au final, tout ça va bien se passer. Les professionnels ont pris le temps de me mettre à l'aise et de me mettre en confiance. Un grand merci, parce que ça nous a été vraiment très, très utile. Merci. Merci de la disponibilité, et puis de la qualité du partenariat et du travail que l'on mène aujourd'hui. La personne qui m'a aidée, j'aimerais lui dire merci, parce que ça prouve que les gens prennent conscience que les personnes dans la situation de handicap, on est là et qu'on existe.